What's up, niggers ? Après environ 1000 ans d'attente, voilà que Moutafoukaz arrive enfin au cinéma. Mais en fait, Moutafoukaz c'est quoi ? Mais qui êtes-vous ? C'est 5 tomes sortis chez Ankama entre 2006 et 2015, réunis en une intégrale de presque 600 pages. C'est un spin-off, une préquelle et une BD métaphysique un peu chelou. Mais c'est aussi un court-métrage, une adaptation au cinéma et encore quelques projets à venir, comme un spin-off et un nouvel arc narratif prévu pour 2019. Bref, Moutafoukaz c'est beaucoup de choses et on va s'y intéresser ensemble. Ah oui ! Pour y voir plus clair, l'histoire. Angelino et Vince sont deux losers de Dark Meat City, une ville puante, crasseuse et vicieuse de Californie. En tant que petit livreur de pizza sans grande motivation, Angelino va avoir un accident de scooter qui va faire basculer sa vie monotone en un véritable cauchemar. Il commence à voir des ombres monstrueuses dans toute la ville. Faisant référence au film noir et au film de SF des années 50, au catch mexicain, la culture urbaine, l'animation japonaise, le comics américain, le jeu vidéo et même tout un tas de bizarres graphiques, on peut dire que l'auteur fait partie de cette nouvelle vague d'artistes aux multiples influences. Il a eu la possibilité de s'amuser, de s'exprimer et d'expérimenter, mais tu vois ça, ça s'est pas fait tout seul. Commençons par le commencement, fin des années 90. Ron esquisse les premiers traits d'un projet qu'il va nommer Motherfuckers. En ghetto, cela va donner Motherfuckers et finalement, ça va donner Moutafuckers. L'expression originale désigneur généralement des individus peu recommandables. Son univers prenant forme petit à petit, Ron décide au début des années 2000 de créer un site internet et toujours avec cette envie de partager et de se faire connaître, il va en 2002 réaliser Opération Blackhead. C'est un court métrage mêlant dessin animé et animation 3D qui reprend une scène qui sera plus tard dans la bande dessinée. Le cours va remporter plusieurs prix et être nommé au festival du film de Sundance. Quelques années plus tard, le projet est assez abouti pour le proposer à des maisons d'édition. Mais jugé trop atypique, il est rejeté en bloc. C'est ainsi qu'il va rencontrer Thoth, le cofondateur d'Ankama qui veut se lancer dans l'édition. Son but, laisser une grande liberté aux auteurs pour avoir des créations originales et décalées. En 2006, Moutafuckers devient donc la première BD d'Ankama édition. Elle se terminera en 2015 avec un cinquième tome qui gardera ce qui fait d'elle, une BD en marge de ce qui se faisait à l'époque. Ce n'est pas un format franco-belge basique de 48 pages. Il y a de nombreux croquis et bonus. Elle utilise deux types de papiers différents. Il y a des marges et des pulls noirs ainsi que de grosses ruptures graphiques comme le fait d'avoir des extraits de journaux ou de passer du noir et blanc à la couleur. Ron, bidouille et malmène les coques du 9e art au point de nous proposer une mise en page complètement ouf, super originale. Alors, je ne vous montre pas d'image pour ne pas vous spoiler, mais à un moment dans ce tome-là, il y a une scène où on se retrouve à devoir lire comme ça, on fait « Wouah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, putain, bam ! » Et puis à la fin, on se dit « Wouah, qu'est-ce que je viens de lire ? » C'est cette créativité qui va devenir l'essence même du label 619, une collection dont Ron sera le directeur et qui nous permettra de découvrir des chefs-d'oeuvre de la bande dessinée. C'est d'ailleurs dans cette collection que l'univers de Moutafoukaz va s'étendre avec un tome zéro, « It Came From The Moon », un album hommage à la culture pulp qui se passe un siècle avant l'histoire originale, quand les nazis s'apprêtent à conquérir la lune. En rupture de stock, ce tome devrait bientôt revenir, mais sans les lunettes et sans les pages 3D. Ensuite, Ron revient avec Metamuta en confiant le dessin à Jérémy l'absolu. On a ici un album complètement barré qui nous plonge dans un rêve d'Angelino. Il mélange souvenirs, délires et fantasmes avec quelques éléments de son passé. Ça se passe entre le tome 2 et le tome 3, mais la lecture n'est pas obligatoire pour comprendre l'histoire. En 2017 sort Puta Madre. Ron est toujours au scénario, mais c'est Neyef qui s'occupe du dessin. C'est un spin-off d'abord sorti en six fascicules, puis réuni en une intégrale qui raconte l'histoire d'un des personnages principaux de Mutafoukaz. Il va apprendre la vie à la dure, d'abord en prison, puis avec des motards, jusqu'à devenir El Diabo. Et voilà maintenant environ 10 ans que Mutafoukaz a commencé. Alors pour les personnes qui découvrent l'univers avec Puta Madre et qui passent ensuite au tome 1 de Mutafoukaz, la transition peut être difficile. Ron décide donc de sortir une version augmentée et définitive de 592 pages. Pour cette intégrale, il retravaille quelques pages pour rendre certains personnages plus cohérents avec la préquelle. Faut dire aussi qu'en 10 ans, son style s'est forcément amélioré. Il y ajoute aussi presque 30 pages qui lui permettent d'améliorer la narration. A l'époque, le nombre de pages était limité par le fait d'avoir deux types de papiers. Pour les détenteurs des 5 premiers tomes, ces pages sont disponibles gratuitement sur le Facebook de Mutafoukaz. Avec cette réédition, nous avons donc une version finale par laquelle l'auteur voudrait que passe chaque nouveau lecteur. Mais qu'on se le dise, par rapport aux premières éditions, elle perd certaines originalités. Par exemple, il n'y a plus qu'un seul type de papier et beaucoup moins de bonus. Néanmoins, c'est le prix à payer pour avoir une jolie intégrale pour vraiment pas cher. Et c'est quelques semaines après cette sortie qu'arrive Mutafoukaz au cinéma. Et pour ça, j'ai envie de dire... Enfin ! Mais j'ai surtout envie de dire... Bravo ! Ouais, parce qu'après 8 ans de travail, des années d'août et quelques diffusions en festival, le film peut enfin sortir. Et là encore, Ron nous livre un projet qui sort des Sentiers Battus, une coréalisation franco-japonaise sur des ghettos américains. Et ça... C'est pas normal ! Le studio qui a fait le film, c'est Studio 4 degrés Celsius, à qui on doit déjà Mind Game, Amère Béton et les films Berserk. Le fait de travailler avec une équipe japonaise a forcément dû poser quelques difficultés, que ce soit pour la communication ou les divergences de point de vue. La sortie du film est accompagnée d'un artbook qui retrace toute sa production. Et ça, c'est super intéressant ! On y retrouve les premiers croquis d'Angelino et de Vince, qui ne correspondaient pas vraiment à la vision de Ron, mais plus à ce qui se faisait dans l'animation japonaise. Il y a aussi pas mal d'anecdotes, comme le fait que pour le film, ils ont dû ajouter un cinquième doigt aux deux héros, alors qu'ils n'en ont que quatre dans la BD. Il est mal vu de représenter des personnages avec un doigt au moins au Japon. Autre anecdote, difficile pour des japonais de représenter Dark Mid City lorsqu'on n'est jamais allé dans la ville dont elle s'inspire, c'est-à-dire Los Angeles. Résumé 600 pages, en une heure et demie, ce n'est pas chose aisée. Il s'agit donc d'une relecture, et Ron insiste. Pour mieux apprécier le film, il faut savoir oublier la bande dessinée. Récompensé au Festival Gerard Hammer 2018 pour la meilleure musique originale, il a aussi reçu le prix du jury jeune. Il est donc plutôt bien parti, mais petit point noir au tableau, il sort le 23 mai, en même temps que Solo. Oh, tu es ! Et malheureusement, cela pourrait lui faire de l'ombre. Je compte donc sur vous pour aller le soutenir. Parce que c'est le genre de projet qu'il faut aider, qu'il faut soutenir pour avoir plus de production originale. Et voilà, Mutafoka, c'est une BD vendue à plus de 145 000 exemplaires, traduite en anglais, en italien et en japonais. Mais maintenant, c'est aussi un film. Je vous encourage donc à aller découvrir cet univers d'un côté ou de l'autre. Soyez curieux. À bientôt ! Salut ! Comme vous le savez sûrement, on est deux sur la chaîne. Et avec Lise, on aimerait essayer un nouveau style de vidéo qu'on appellerait 7V9, dans lequel on aborderait des BD et leurs adaptations en film ou en série. On a quelques petites idées et on aimerait commencer par le film de Mutafoka's, pourquoi pas. Dites-nous ce que vous en pensez, et puis merci d'être resté jusqu'au bout, et puis à plus ! Sous-titrage ST' 501